Il y a quelques tout petits soucis avant de commencer, ce qui explique un léger retard mais rien de bien méchant donc pour un gros gros sujet qui couvre 1500 années voire plus puisque presque 2500 ans de texte fédéraire, on va essayer de comprendre un petit peu comment le livre des morts donc s'est développé, est arrivé en Égypte et comment il a pu prospérer pendant ces si nombreuses années, 1500 ans de livre des morts, c'est effectivement un chiffre assez impressionnant et ça fait sans doute un des plus grands best-sellers de l'Antiquité, haut la main d'ailleurs pour son époque. Voilà donc je voulais remercier tous les participants ce soir, donc on a un petit peu de retard donc je voulais les citer mais je ne le ferai pas avant de commencer. La conférence va s'organiser dans trois parties, vous allez voir c'est un peu structuré pour mieux comprendre d'où viennent les textes du livre des morts, pourquoi on l'a appelé comme ça et puis surtout on essaiera de rentrer, je crois que c'est, personnellement je n'ai pas vu beaucoup de conférences qui essayaient de rentrer à l'intérieur même du texte, d'essayer de rentrer dans les images, vous allez voir, je pense, j'espère, un très très beau voyage. Donc vous voyez j'ai investi dans un casque pour ne pas avoir de problème de son cette fois. Voilà donc avant de commencer c'est un sujet sérieux, c'est un sujet un peu compliqué, je ne vous le cache pas puisqu'effectivement on aborde des questions de cosmogonie, de dieu égyptien, il faut connaître un petit peu tout ça pour s'y repérer. On parle pour le livre des morts, on parle surtout donc d'un texte magico-religieux funéraire. Qu'est-ce qu'on entend par magico-religieux ? Finalement c'est un peu un fourre-tout pour les égyptologues d'aujourd'hui que de parler de magie et de religion, mais effectivement on va voir que pour ce qui concerne ce texte du livre des morts, c'est un peu quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir condensé tous ces chapitres, tous ces textes qu'on va essayer de mieux comprendre. Alors avant de commencer toujours en introduction, je voulais citer un de mes plus grands égyptologues favoris qui s'appelle Jean ou Jan Haßmann, si on prononce à l'allemand, donc il est allemand, qui est professeur à l'université de Heidelberg, qui est certainement un des plus grands spécialistes des concepts de religion égyptienne encore aujourd'hui. Je vous l'invite à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous ne le connaissez pas. Jan Haßmann a écrit énormément de choses sur ce livre des morts et dans la tradition d'ailleurs de l'égyptologie allemande, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Il dit « la mort est l'origine et le berceau de la culture ». C'est quelque chose, une phrase un petit peu lapidaire, mais qui à mon avis exprime assez ce que signifie la culture. Finalement, la culture, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui dépasse la mort même. Et effectivement, on peut penser qu'effectivement la mort est à l'origine de notre culture, en tout cas de la culture égyptienne, sans aucun doute. Voilà, je voulais continuer et terminer une citation toujours de Jan Haßmann, cet égyptologue allemand. Le shéol hébraïque, le shéol c'est les enfers du monde hébreu, de la Bible, l'Ancien Testament bien entendu. L'Hadès grecque, vous connaissez, l'Horcus romain, c'est sur les enfers romains, le pays sans retour babylonien, c'est comme ça qu'appelait le monde des morts à Babylone, sont tous des royaumes des morts où les morts ne vivent pas, mais sont morts. Seule l'Égypte a formé, au-delà de cet univers des morts qui lui est également familier, et qui joue un rôle important dans les textes funéraires, la conception d'une troisième sphère d'existence humaine, un paradis qui n'est autre que le monde divin. Retenez bien toutes ces phrases, vous allez voir, vous allez comprendre, et vous allez avoir l'illumination après. La religion égyptienne est profondément déterminée par une idée de rédemption de la mort, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la mort, on va vaincre la mort, qui est étrangère à toutes les autres religions anciennes, sauf quelques cultes à mystères grecs et orientaux qui vont arriver à l'époque romaine, mais qui est commune aux nouveaux monothéistes tels le christianisme, le judaïsme rabbinique et l'islam. C'est-à-dire que toute cette question du livre des morts, vous allez voir que finalement c'est une extrême modernité, à savoir que l'on ne meurt pas, l'on ne peut pas mourir, et comment arriver vers l'éternité, vers l'immortalité en quelque sorte. Alors, je vous montre, on va commencer, bien sûr. On m'a reproché de ne pas donner assez de repères chronologiques pour commencer. Alors, on va aller très très vite, puisque bien sûr, l'histoire égyptienne, vous la connaissez un peu, je vais faire un rappel, une petite piqûre, ce n'est pas le moment de dire ça, une petite piqûre de rappel, n'est-ce pas ? Donc, qui commence vers bien sûr 2600 avant Jésus-Christ, l'ancien empire que vous voyez ici, 2600, 2100 avant Jésus-Christ, et donc toute cette période ici qu'on appelle l'ancien empire. Les pavés que vous voyez ici, oranges, orangés, ce sont ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, ce qu'on appelle en égyptologie des pays, les premières périodes intermédiaires, une première ici, une deuxième là, et une troisième. Vous allez voir que c'est très important, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Le Moyen-Empire qui couvre la période allant de 2000 à 1700. Le Nouvel Empire qui va de 1500 environ à peu près, à moins 1000 avant Jésus-Christ. Moins 1000, c'est le grand tournant dans l'histoire égyptienne. On va dire qu'à partir de moins 1000, les grands pharaons qu'on connaît, les Ramsès, les pharaons des pyramides, etc. Bien sûr, c'est un temps très ancien, c'est tout à fait fini. Et à partir de moins 1000, on va directement à ce qu'on appelle à partir de moins 1000, et la troisième période intermédiaire, très importante pour notre sujet du livre des morts, ça se termine bien sûr avec l'arrivée des Grecs en 332 avant Jésus-Christ, et puis la conquête romaine en moins 30, qui fait que cette province de l'Égypte, on a à peu près 2500 ans, un petit peu plus, même d'histoires égyptiennes. Pour ce qui est du livre des morts, il va être créé au Nouvel Empire, à la fin de la deuxième période intermédiaire, excusez-moi, ici, environ vers moins 1000, 6 ans avant Jésus-Christ, et il va couvrir cette ère de moins 1600 jusqu'à à peu près le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. C'est le christianisme qui va prendre le relais et condamner définitivement le livre des morts à disparaître. Donc, près de 1700 ans de livre des morts. Pour bien comprendre le livre des morts, il faut remonter un petit peu le temps et bien sûr comprendre les premiers textes funéraires. Là aussi, c'est du rappel pour ceux qui connaissent bien tout ça. Il faut comprendre, bien sûr, que tout commence avec les textes des pyramides. Donc, une composition funéraire composée uniquement pour pharaons dans ces pyramides. Ici, vous avez une photo personnelle à droite qui est la chaussée d'Ounas, le pharaon Unas qui est le dernier pharaon de la 5e dynastie et qui, dans sa pyramide que vous voyez au fond, qui est très dégradée, comme vous le voyez, va se faire marquer, va se faire inscrire, graver dans la pierre les premiers textes funéraires de toute l'histoire de l'humanité. C'est les plus anciens textes funéraires que nous ayons conservés jusqu'ici. Donc, il y en a de moins… Alors, vous voyez, on est à Saqqara. Saqqara, c'est près de la capitale de l'époque de l'ancien empire qui est Memphis. Vous voyez ici sur la carte. Nous sommes au nord, pas très loin, bien sûr, du Caire aujourd'hui. Voilà un petit peu ces textes funéraires. Donc, c'est une photo qui n'est pas de très bonne qualité, mais je n'ai pas réussi à trouver grand-chose d'autre. Rassurez-vous, c'est la seule qui est un peu floue. Donc, après, ça va s'améliorer grandement. Voyez-le un petit peu comment se présentent ces textes des pyramides. Dans la pyramide d'Ounas, que vous voyez devant vous, on constate qu'au plafond, donc ici, bien sûr, si on est dans la chambre funéraire, il y a un certain nombre de textes. En tout cas, pour la pyramide d'Ounas, on a 227 chapitres qui décrivent un petit peu comment le pharaon va pouvoir redevenir, revivre, et donc aller vers les dieux, avoir le statut de grand dieu. C'est un petit peu cette notion. La pyramide, elle-même, ce n'est que la pierre de Benben, c'est-à-dire Adéliopolis, qui est le tertre primordial et où va gravir les marches pour monter au ciel et rejoindre les dieux pharaons. Je vous rappelle quand même que le pharaon, ce n'est pas un homme, ce n'est pas vraiment un homme, c'est un dieu sur terre. Donc, c'est quelque chose d'assez normal qu'il aille rejoindre très vite, donc être divinisé, en quelque sorte, après la mort. Voilà le texte toujours d'Ounas, avec un détail. Vous voyez ici une série de colonnes écrites de gauche à droite. Et puis en haut, vous voyez des étoiles. Bien sûr, c'est la voûte céleste qui sera bien sûr le paradis, on va dire, pour aller très vite, le paradis de pharaon d'Ounas. On est donc toujours en 2500. Donc, ces textes des pyramides vont être recopiés pendant à peu près 400 ans. Dans d'autres pyramides, on en a 11 au total, dont 6 pyramides royales. Et ici, vous avez un fragment de texte tiré de la pyramide de Pépi Ier. Donc, vous voyez que ce sont des superbes hiéroglyphes qui sont extrêmement taillés. Mais, comme vous remarquez, ce n'est que du texte. On voit ici le cartouche de Pépi. Donc, ce sont bien sûr des hiéroglyphes. Ce sont, excusez-moi, des hiéroglyphes. Et il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte. Dans la pyramide d'Ounas, la première formule, c'était « Oh, Onas, tu n'es pas parti mort, tu es parti vivant. » Jusqu'à la dernière colonne qui se trouve dans la paroi est, donc là où le soleil remonte à l'horizon et va reparaître, puisque c'est déjà un culte scolaire, on le verra tout à l'heure. Et on trouve la formule « Pour qu'Ounas préserverait au ciel ». Alors, pour comprendre ça, parce que c'est très abstrait pour l'instant, comme vous voyez, je ne rentre pas dans le détail des formules, je vais faire un petit point sur quelque chose de très important, c'est la magie égyptienne. Quand on parle de textes magico-religieux, on entend, bien sûr, dans magique, toutes les pratiques qui visent à donner un certain pouvoir, ou à l'écrit, ou à l'oral, mais aussi quelque chose qui transcende un petit peu cette chose-là. Je vais essayer de vous faire comprendre. Dans la pyramide d'Ounas, on a bien sûr des choses qui sont tout à fait importantes, notamment le fait qu'aucun humain, donc aucun hiéroglyphe, puisque ce que vous avez vu, ce sont des textes hiéroglyphiques, aucun texte hiéroglyphique représentant des humains n'est gravé. Donc, pourtant, il y en avait besoin. Mais il y a, bien sûr, on s'est posé la question, on ne le sait pas, mais on imagine qu'Ounas ne souhaitait pas avoir de rival humain dans les textes hiéroglyphiques, donc c'est quelque chose de très magique, donc il n'a pas représenté du tout d'humain. Dans la pyramide de Téti, qui est un autre pharaon de cette sixième dynastie, il y a des humains qui ne sont représentés qu'à moitié, comme par exemple, ici, vous voyez, ici, l'homme, eh bien, il va être représenté coupé en deux, donc il ne peut plus bouger. Donc, c'est quelque chose de très magique aussi. Dans le tombeau de la pyramide de Pépi Ier, dont vous avez vu le texte tout à l'heure à l'instant, certains animaux sont martelés, certains animaux vont être découpeurs morceaux pour éviter, donc tous les animaux animés, n'est-ce pas, vont être ainsi réduits au néant pour favoriser la renaissance de pharaon. Ici, vous voyez, par exemple, la viperacorne, eh bien, plutôt que de la représenter en tire comme ça, on va leur présenter la tête coupée, décapitée, coupée en deux, ici, c'est du sang entre les deux. Les animaux un peu néfastes, crocodiles, serpents, hippopotames, j'en passe, vont avoir des couteaux sur eux dessinés. On va même faire toutes ces sortes de choses tout à fait intéressantes. Vous connaissez tous ce qu'on appelle la damnation mémoriale, c'est-à-dire le fait de damner de la mémoire quelqu'un. Eh bien, ici, aussi, dans la tombe de Khachmiré, qui est un grand vizir de la dégétation, ici, on a effectivement, de toute Mosis III, on a ici un homme qui a été bûché, carrément, donc c'est peut-être son fils, pour des raisons qu'on ignore. Donc, on a enlevé l'image, qui est un hieroglyphe aussi, vous savez, on a enlevé l'image pour ne plus le faire exister. Ici, on a enlevé son nom, parce que le nom va avec, excusez-moi, l'image. Pour dire égyptien ou magie, magie, excusez-moi, en égyptien, excusez-moi, on dit ékaou. Alors, ékaou, vous voyez ce mot en haut. On a un petit déterminatif, c'est-à-dire un hiéroglyphe qui est dessiné, mais qui ne se prononce pas, qui permet de voir un peu le genre de mot de quoi on parle. Eh bien, il y a un homme qui met sa main à sa bouche, comme vous voyez ici, là, et qui, donc, ça veut dire, c'est la parole, ce qui relève de la parole. Donc, la magie, c'est ce qui relève de la parole. Pour que la magie soit opératoire, comme on dit, il faut prononcer les phrases, les paroles magiques, les formules magiques, exactement ce qu'on va trouver dans le livre des morts après. C'est pour ça que je vous explique tout ça. Pour dire magicien, cette fois, ékaï, eh bien, ce n'est plus le déterminatif d'un homme qui met sa main à sa bouche, c'est un parchemin, enfin, c'est un rouleau de papyrus, plutôt, roulé. Donc, vous voyez, c'est le domaine de l'écrit. Donc, le magicien, lui, il écrit les formules et les paroles magiques, eh bien, on les prononce. Vous voyez, c'est quand même déjà avec deux simples mots égyptiens, deux simples mots égyptiens. Vous voyez, on apprend déjà énormément de choses sur certains concepts. Je vous montre, bon, vous allez voir quelques momies, quand même, parce qu'on ne peut pas parler des morts sans montrer quelques momies. ici, une momie qui était retrouvée tout récemment, il y a un mois, vous voyez, je suis l'actualité, à Alexandrie, où l'on a retrouvé une momie, donc c'est d'époque ptoléméique, tardive, d'époque grecque, mais malgré tout, même si la momie est très mal conservée, on a retrouvé à l'intérieur de la bouche, vous voyez, une langue en or qui signifie quand même qu'effectivement, pour garantir la survie du mort dans l'au-delà, le mort devait encore pouvoir s'exprimer. Évidemment, rien de tel que d'avoir une langue en or, donc impérissable, parce que l'or ne s'occupe pas, ne se corrompt pas, ce que les Égyptiens savaient bien comme nous, et donc une langue qui aurait pu fonctionner éternellement pour pouvoir prononcer les paroles qui permettraient d'aller dans l'au-delà. C'est une pièce, moi, extraordinaire parce qu'on n'a jamais vu ça en Égypte, donc vous voyez, ce n'est pas un cadre très général, mais c'est très particulier, très instructif. Deuxième texte, on va franchir un petit peu avant d'arriver au livre des mortes comme on dit, donc on appelle le texte des sarcophages, donc il va lui durer aussi à peu près 400 ans, 400 années, donc nous sommes au Moyen-Empire, je vous ai montré la frise chronologique tout à l'heure, dans des capitales qui ne sont plus des capitales au Moyen-Empire, donc la capitale, c'est l'Icht, qui se trouvait dans le Fayoum, quelque part par ici, vous voyez le Fayoum, c'est ce petit étang que vous voyez, enfin c'est le lac qui est au sud donc du Caire, et bien encore un petit peu plus au sud, en Moyen-Égypte, et bien certains nomarques, donc certains nobles et gouverneurs de province vont se faire un nouveau texte funéraire qu'on va appeler le texte des sarcophages ou les textes des sarcophages, vous allez voir que ce n'est plus dans la pierre, il n'y a plus de pyramides, ce sont dans les nécropoles, je vous ai montré la photo tout à l'heure, vous voyez ce qu'on appelle des hypogées, c'est-à-dire qu'on a creusé la montagne pour aménager le tombeau, on ne construit plus de pyramides, en tout cas dans cette partie de l'Égypte, et dans ces tombeaux, on a retrouvé des nouvelles formules funéraires qui vont encore considérablement augmenter celui du texte des pyramides qu'on avait vu tout à l'heure, et notamment dans ces capitales d'Erhal-Bercha, Hermopolis, mer à Kusaé, on a retrouvé 75 sarcophages avec ses formules, 71, excusez-moi, qui est assez énorme, et puis Asioude, donc trois grandes villes pour le texte des sarcophages, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le texte des sarcophages ? Eh bien, ce sont des cercueils, on dit « coughing texts » en anglais, donc « texte des cercueils ». Ce sont donc des formules que vous voyez qui courent ici tout autour de ces cercueils en bois et qui reprennent pour certains d'entre elles certains passages, certaines formules des textes des pyramides. Vous voyez, l'état de conservation est absolument extrémaire. Ici, c'est du cercueil de Khnoum, Nart, de la XIIe, XIIIe dynastie, donc vers 1850-1750 avant Jésus-Christ, retrouvé à Mer. Un petit détail pour ce cercueil qui est vraiment conservé au Metropolitan Museum de New York. Vous voyez ici le détail de la fausse porte. Ici, le cercueil était orienté nord-sud. Vous voyez ici la face est tourner vers le soleil levant, c'est-à-dire vers le soleil qui allait renaître tous les matins et ici, les yeux oujad, oujad, que vous connaissez aussi, les yeux de Russe, mais qui sont en fin de compte les yeux du mort. C'est une fausse porte qui permettait au mort, en tout cas l'âme du mort, on va voir que l'âme c'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué, mais en fin de compte qui permettait quand même au mort de renaître avec le soleil tous les matins en regardant l'horizon de l'Est et donc en pouvant s'échapper par cette peinture qui est orientée vers l'Est, vers le soleil levant. Un autre sarcophage qui est assez important, qui est aussi assez unique, il y en a eu 17 comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez unique, ce sont des sarcophages qui ont toujours ce qu'on appelle les textes des sarcophages, mais un petit peu plus spécifiques, on appelle ça le livre des deux chemins. C'est un texte funéraire qui est la première représentation de l'au-delà dans toute l'Antiquité, on n'a jamais vu ça avant, on est quand même vers moins 1800 avant Jésus-Christ, je vous rappelle, vers moins 2000, même ici. c'est le cercueil de Seine qui est conservé au British Museum aussi et vous voyez à l'intérieur de la cuve du sarcophage en bois toujours, vous voyez ici cette espèce de carte de l'au-delà qui a été dessinée, qui a été peinte avec des couleurs complètement extraordinaires qui sont gardées aujourd'hui. Pourquoi livre des deux chemins ? Parce que vous remarquez qu'il y a des espèces de bandes bleues et des espèces de bandes noires. La bande bleue, bien sûr, c'est le chemin fusial, c'est-à-dire on se promenait en barque et on va aller se promener dans les enfers, dans la droite, dans la droite, on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire les enfers égyptiens et puis de l'autre côté, vous avez tous ces autres chemins en noir qui est donc le chemin terrestre, lui, d'où le nom livre des deux chemins. Tout ça est bien sûr avec des textes de chaque côté pour savoir comment franchir des portes, quoi dire à tel gardien de telle porte dans tout ce paysage assez extraordinaire qu'on va découvrir tout à l'heure. Vous remarquez que tout ce qui est en rouge aussi ici, ce sont des rivières de feu et nous avons même des lacs de feu ici, tout à fait en haut, il y a un lac, un deuxième ici que le défunt devait emprunter. Donc, imaginez, la momie était dans ce cercueil, avait une carte Michelin de l'au-delà, sous elle pour pouvoir s'en sortir après la main. Nous en revenons bientôt, maintenant, excusez-moi, enfin à notre livre des morts. Vous avez vu que c'est une histoire ancienne que le livre des morts arrivait en moins 1500, 1600 avant Jésus-Christ, à la 17e diastie, on va voir, et qu'il y a déjà donc mille ans à peu près, mille ans entre les textes des pyramides et ces textes des morts. Alors, quelque chose d'important puisque, alors ça, c'est une classification un peu classique, le texte des pyramides, les formules des textes des pyramides vont être copiées dans les textes des sarcophages et vont à nouveau être copiées dans les textes du livre des morts. Donc, vous voyez, ces formules-là qui sont nées à l'époque des pharaons des grandes pyramides, des pyramides en tout cas des saccaras, vont se poursuivre comme ça jusqu'à l'époque chrétienne, donc vraiment 2500 ans de certaines formules qui vont rester les mêmes. Un vrai best-seller, vous avez compris pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure, 1500 années d'existence jusqu'à l'époque chrétienne à peu près, ce n'est pas rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le livre des morts ? Vous avez vu, on est passé de la pierre, texte des pyramides, au bois, avec des superbes peintures et écritures sur les cercueils du texte des sarcophages au Moyen-Empire et maintenant, nous sommes au Nouvel Empire, nous avons de nouveaux supports qui vont arriver et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une démocratisation très très forte des textes, une démocratisation, c'est-à-dire qu'au départ, il y a Pharaon, au Moyen-Empire, il y a les Nomarques, les grands seigneurs de Moyenne-Égypte et puis, au Nouvel Empire, il va y avoir une multitude de gens, évidemment, aisés, bien sûr, si on est toujours dans l'aristocratie, ils vont pouvoir bénéficier de ces textes qui sont de plus en plus proches du mort. Nous sommes dans une nouvelle capitale, vous avez vu que tout est parti de Saqqara, vous avez vu les villes de Moyenne-Égypte dont je vous indique le nom à Siout et puis ici, une nouvelle capitale qui se crée, bien sûr, que vous connaissez, qui est Thèbes. Donc, nous descendons vers le sud. La culture égyptienne a toujours une prédiction pour le sud. Le premier texte livre des pyramides, excusez-moi, des morts que l'on a retrouvés, le voici, c'est celui de la princesse Siamès, fille de Sajé-Houti à la XVIIe dynastie. Vous voyez, on n'est pas encore au Nouvel Empire, le Nouvel Empire commence à la XVIIIe dynastie, on est à la XVIIe. Alors, vous allez dire, c'est assez simple. Effectivement, c'est presque un peu décevant. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des colonnes, vous voyez, c'est en colonne, comme pour les textes des pyramides, de hiéroglyphes. Donc, c'est un archaïsme, c'est quelque chose qui a été repris un petit peu sur la formule des textes des pyramides, de mettre en colonne comme ça le texte. Et puis, surtout, pour l'instant, il n'y a que du texte, encore une fois. On n'a pas beaucoup d'images. Voilà la princesse Siamès. C'est cette pièce unique et extraordinaire que vous verrez rarement, d'ailleurs, dans les exposés sur le livre des morts. C'est conservé au musée de Turin et c'est un des plus grands musées d'égyptologie en Europe, comme vous le savez. Voici la princesse Siamès, la momie dans laquelle elle était enterrée le sueur, recouvrait cette momie de la princesse Siamès que vous voyez ici. Et puis, je vous ai montré un petit peu qui était cette princesse Siamès avec sa mère, ici, Sajihouti, épouse royale d'un pharaon que vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelait Sekhenreta, Sekhenreta II, qui est donc un roi telé parce qu'encore, l'Égypte, à ce moment-là, n'est pas réunifiée. Nous sommes à la seconde période intermédiaire avant le Nouvel Empire où, effectivement, on a ses premières attestations du Livre des Morts. Donc, Sekhenreta II, je vous montre sa momie, vous allez voir, c'est incroyable. Ça fait partie des grandes momies royales qui sont conservées aujourd'hui. C'est une momie, en tout cas, un pharaon qui a très mal fini. Comme vous voyez, il a le crâne complètement défoncé et on supplie qu'effectivement, ce sont les Ixos qui étaient à ce moment-là les autres grands rois, en tout cas, du nord de l'Égypte qui auraient mis fin à ses jours dans un combat et Sekhenreta serait mort dans d'atroces souffrances à ce moment-là. En tout cas, qui est ce Sekhenreta ? C'est quand même le père d'Amosis, fondateur d'A18e Md. et puis, si on va encore plus loin, le grand-père de toute Md. C'est l'arrière-grand-père d'Atshepsut, donc la pharaone que vous connaissez. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Et de trouver ce texte, ce premier texte des livres des morts, ici, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Voilà ce type de linceul qu'on pourrait trouver. Ce sont les premiers, vous voyez, textes funéraires du livre des morts, toujours en colonne. Vous voyez les grands textes comme ça, donc un sueur autour de la momie ou roulé à côté d'elle. Et puis, on aperçoit ici, dans cette, donc, c'est un inconnu, on aperçoit quand même quelques petites vignettes qui apparaissent, quelques images. Ce sont des buts. On va en venir tout à l'heure, les buts. En tout cas, toujours cette géographie de l'au-delà que le livre des morts va commencer à décrire et à expliquer. Très vite, à partir du Nouvel Empire, très vite, à partir du Nouvel Empire, on a des représentations sur papyrus. Papyrus va devenir, sous Hachepsut, sous Moses III, Hachepsut, va devenir le support privilégié. Un rouleau de papyrus, vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas facile à trouver aujourd'hui parce qu'ils sont tous déchiffrés et déroulés dans les musées. Donc, certains rouleaux vont atteindre plus de 30 mètres, imaginez. Donc, les plus modestes atteignent 3-4 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. La plupart du temps, ils font 30 à 40 centimètres de hauteur. Donc, vous voyez, c'est toujours à peu près le même format. On va voir donc des choses assez extraordinaires, notamment du point de vue des premières décorations, des premières illustrations, ce qu'on appelle dans le langage égyptologique des vignettes. Donc, ce sont des passages qui permettent d'illustrer le texte, le texte funéraire proprement dit. Ici, vous voyez le livre des morts de Nart. Donc, c'est un scribe royal avec son épouse qui, vous voyez, c'est une première parce que là, on voit un jardin classique, un bassin central des palmiers, des filliers tout autour, une espèce de pampfre de vigne qui va vers Osiris, le grand dieu des morts, la petite déesse Mahat. Ici, c'est l'Occident à gauche avec la déesse Nout qui tend ses bras et qui tient dans ses mains son grand-père, pardon, Ré, le soleil. On y reviendra à tout ça. Et en tout cas, c'est des scènes qui commencent à arriver. Donc, on est à la 18e dynastie, on est au tout début du Nouvel Empire, au tout début du livre des morts. Et un petit détail, ils sont devant, donc entre le bassin de leur jardin et leur maison, vous voyez, peut-être une réminiscence de leur vie passée terrestre. D'autres supports, donc vous voyez, les suers vont continuer. Ici, c'est une bandelette de bomi, alors toute simple. Moi, j'aime bien montrer aussi des objets pas forcément toujours luxueux. Ici, vous avez bien sûr un des passages du livre des morts qui est donc le chapitre 15 et 16, un hymne à Ré. On voit le soleil Ré ici avec ses rayons avec deux déesses de chaque côté de rassemblement, Isis et Neftis. En tout cas, ce sont des passages du livre des morts qui sont très simples. C'est les bandelettes de la momie de Paddy Hordé-Gitef conservées au musée du Louvre. D'autres supports encore, vous voyez, il n'y a pas que les papyrus dans la vie. Il n'y a pas que les papyrus pour le livre des morts. Tous les supports presque, en tout cas funéraires en relation avec les mobiliers funéraires vont être utilisés pour inscrire ces fameuses formules funéraires du livre des morts. Ici, c'est le scarabée de cœur d'Atnefer, mère de Sennedmout, qui était l'architecte du temple funéraire d'Atshepsut, dont on a parlé tout à l'heure, donc grand, grand personnage, et retrouvé Adder al-Bahari à la 18e minestie. Nous avons le chapitre 30 du livre des morts. Je vous traduis ce qu'il y a inscrit. Vous voyez, c'est un scarabée, ce qu'on appelle un scarabée de cœur, qui était donc fait pour protéger le cœur. Formule pour que empêcher que le cœur d'Atnefer, c'est la traduction du texte ici à droite, ne s'oppose à lui dans l'empire des morts, ô mon cœur de ma mère, c'est-à-dire mon propre cœur charnel, le cœur de ma mère, c'est comme ça qu'on disait en égyptien, ne te lève pas contre moi en témoignage en présence des maîtres des biens, c'est-à-dire au moment, vous allez voir tout à l'heure du tribunal d'Osiris, quand il va falloir être jugé, et puis que je sois durable sur terre, que je ne meurs pas dans l'Occident, que je sois un bienheureux là-bas. La traduction est une pièce magnifique. Autre support, puisque je voudrais vous expliquer, vous faire comprendre que le livre des morts, ce ne sont pas que des papyrus, encore une fois, comme je viens de le dire, ça va couvrir absolument tout tout mobilier. On a vu, bien sûr, ces pièces d'orfèvrerie, mais aussi les tombes, tout simplement. On va écrire des passages du livre des morts dans les tombes royales, mais aussi dans les tombes de Partie Populée. Ici, la tombe de Senedgem, qui est très célèbre à Der Al-Médine, qu'on appelait la place de vérité, où Senedgem, qui était un artisan, un simple artisan, va se faire quand même une tombe assez chouette, avec cette petite pyramide, vous voyez, réminiscence de l'ancien empire, il y a mille ans avant, quand même, il faut imaginer, et donc, va se faire dessiner, peindre, dans son caveau funéraire, certains passages du livre des morts. J'ai choisi, bien sûr, je ne peux pas parler de tout. Ici, c'est la formule pour sortir au jour, parole dite par Senedgem, « Les portes du ciel se sont ouvertes pour moi, les portes de la terre se sont ouvertes pour moi, les verrous de Geb, le dieu de la terre, se sont ouvertes pour moi, la voûte céleste s'est ouverte pour moi. » C'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est le début, effectivement, où Senedgem, en tout cas, dans le livre des morts, le défunt pénètre dans la droite par ces portes qui sont représentées ici de manière très, très intéressante. Si on observe bien, vous voyez que les gonds, les charnières des portes aux dieux d'être placés sur le côté de la porte, ici, vous avez le signe du ciel, vous voyez, c'est les portes du ciel, finalement, c'est le ciel bleu que vous voyez ici. Ces gonds de portes ne sont pas sur le côté comme il devrait être, mais ils sont au milieu, c'est-à-dire que, vous allez voir, le vrai nom du livre des morts, c'est le livre pour sortir au jour, c'est par cette porte que Senedgem peut rentrer à l'ouest dans le royaume des morts et peut ressortir à l'est de l'autre côté dans le royaume des vivants. Donc, vous voyez, une simple peinture qui n'est pas de très bonne qualité, mais qui, en tout cas déjà, peut dire énormément de choses. Pour aller très vite, parce que je vois que le temps passe, bien sûr, au fur et à mesure du temps, le livre des morts va évoluer dans sa forme. Ici, vous avez un papyrus qu'on appelle le papyrus Greenfeld, qui était celui du livre des morts de Nesta Nebeidichiru, qui était la fille de Pinedgem II, grand prêtre d'Aman à Thèbes, durant la troisième période intermédiaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la période intermédiaire, c'était très important, c'est-à-dire entre les grands empires égyptiens pour comprendre cette littérature funéraire. Parce que cette littérature funéraire, elle s'est créée, finalement, surtout le livre des morts, s'est créée après ces périodes de troubles. Qu'est-ce que c'est qu'une période intermédiaire ? C'est là où il y a plusieurs pharaons qui règnent en même temps. Le nord et le sud sont divisés et bien sûr, les habitants vivent souvent dans la misère puisqu'il n'y a plus d'unité de l'État. Et puis, c'est l'anarchie. Et l'anarchie, c'est la mort, en tout cas en Égypte. Bien sûr, ce sont ces périodes intermédiaires. Ici, c'est la troisième période intermédiaire où on va rassembler tous ces textes et il va y avoir une vraie volonté de comprendre un petit peu ce que c'est la mort. Pourquoi ? Parce que je pense et j'imagine bien que durant cette période, la mort était beaucoup plus présente que n'importe où. On imagine qu'au Nouvel Empire, la moyenne d'âge était de 25-26 ans, en tout cas pour toute population confondue. Les classes aisées vivant bien sûr plus âgées que les plus modestes. Ici, c'est un papyrus qui est impressionnant, écrit vers moins mille avant Jésus-Christ. Il est le plus long livre des morts connu à ce jour. Il est conservé dans le British Museum. Il fait 37 mètres de long. On remarque aussi que par rapport aux autres textes, il y a beaucoup d'images. Il y a des grandes grandes vignettes. C'est ce qu'on appelle des papyrus mythologiques en égyptien, en égyptologie, pardon. Ce sont des papyrus qui sont des vraies scènes où l'on représente bien sûr les morts. Vous voyez ici le bas, le bas, c'est cet oiseau à tête humaine. On va revenir tout à l'heure sur cette notion. Je vais beaucoup plus vite parce que le temps passe très vite. 21e dynastie, c'est aussi le moment où on change d'écriture. On va arriver à écrire en hiératique. Vous voyez ici du hiératique. Ce ne sont plus des hiéroglyphes, ce ne sont plus des vraies images, mais c'est une écriture cursive, des hiéroglyphes. Il change aussi le statut de ce qu'on dirait. de ce qu'on dirait. Ici, c'est le livre des morts de Orutja de la 26e dynastie. Voilà. Vous voyez un petit peu comment se représentaient ces papyrus. Ça pouvait atteindre des longueurs assez extraordinaires. Ici, nous sommes aussi à la 26e dynastie, une époque où se formalise ou se met en forme complètement avec les chapitres, les différents chapitres, la suite des chapitres. Le livre des morts, c'est une époque tardive. Avant, c'était un petit peu le chantier, il faut le dire. Chacun choisissait un petit peu les formules comme il le voulait. Alors, les égyptologues et les rescous, avant d'aborder les vraies vignettes, en tout cas, de ma sélection du livre des morts que j'ai voulu vous montrer, les plus belles pièces, les plus belles vignettes que tout à l'heure, pour comprendre un petit peu comment est arrivé ce curieux écrit et comment on va l'appeler le livre des morts, parce que ce n'est pas son vrai nom. Ici, vous avez un papyrus en entier que je me suis permis de recomposer. Il est en 19 morceaux à la Bibliothèque nationale de France et j'en ai fait, et donc j'espère avoir le temps, on a la fin, j'en ai fait un petit film pour comprendre qu'un livre des morts, donc sur papyrus, en l'occurrence, dans ce cas-là, ce n'est pas simplement comme on feuillette un livre, bien sûr, avec un codex, comme on dit, avec des paginations. Non, un rouleau de papyrus, on commence au début, c'est-à-dire en haut ici, en haut à droite, et on finit ici, en bas à gauche, c'est-à-dire non-stop. Il y a donc une notion de litanie, je veux dire, de quelque chose qui est de l'ordre un peu métaphysique quand même, de commencer une lecture d'une fluidité comme ça, dans l'image et dans le texte. On va essayer de comprendre ça. Ce petit film que je vais vous montrer à la fin avec une musique originale de mon ami Mohandad Alshra Marani qui est donc un grand musicien syrien qui est joueur de houd et qui a bien voulu faire la bande-son, vous allez voir, ça me fera la petite surprise pour la fin. Le premier livre des morts à être publié en Europe, en tout cas connu, en tout cas un morceau du livre des morts, c'est ce que vous voyez ici à droite, c'est une reproduction d'un passage du livre des morts, le chapitre 99. Ici, c'est le même papyrus, c'est le même passage conservé aujourd'hui à la Biothèque nationale de France et c'est la première trace que l'on ait de ce livre des morts, en tout cas en France, en 1653. Vous voyez, on ne savait pas bien sûr du tout ce que c'était puisqu'on était loin de traduire l'hiéroglyphe comme vous le savez. On voyait la figure de l'être hiéroglyphique trouvée sur la ceinture d'une mumie, pour dire mumie, pendant le séjour de l'auteur en Égypte et l'auteur n'est autre qu'un certain François de la Boulée-le-Gouze qui écrit cet ouvrage. Le premier grand papyrus dont je viens de vous en parler tout à l'heure, c'est le papyrus que vous avez vu dans le très long conservé à la Biothèque nationale, c'est le papyrus Skadet qui, lui, ne fait que 9 mètres de long, on ne sait pas beaucoup, mais c'est un des premiers livres des morts connus en Europe. Il a été ramené par les armées de Bonaparte. En tout cas, il a été trouvé en 1798, 1799, il a été trouvé à Thèbes et puis il a été vendu à un colonel, à un ingénieur, ramené en France et puis racheté par un certain Jean-Marcel Skadet qui en publie une copie en 1805, c'est-à-dire une copie entière. Il va quand même avoir le courage de reproduire et les vignettes et les textes alors qu'en 1805, on ne peut pas traduire les éreignes. En 1812, preuve quand même que ce papyrus Skadet est super célèbre et amené à être très célèbre, vous allez voir à l'image suivante, il va apparaître en couleur, vous voyez, ce n'est quand même pas rien, en couleur, c'est qu'un passage. À chaque fois, je ne peux pas vous montrer tout le papyrus reproduit, mais dans la description de l'Égypte en 1812, l'énorme ouvrage que Napoléon va commander pour en souvenir un petit peu de sa campagne d'Égypte légendaire, légendaire dans tous les sens du terme. Un passage de ce papyrus traduit, on ne sait pas en quelle année parce que malheureusement les papiers de Champollion sont très mal rangés à la bibliothèque nationale toujours, et qu'on n'a pas la date forcément de ces manuscrits, c'est un manuscrit original de Champollion qui traduit la confession négative d'Innocence après le tribunal d'Osiris, ici par Champollion lui-même, vous voyez la belle culture de comment Champollion arrive à traduire déjà ce texte funéraire. Champollion, c'est le premier à s'y intéresser, il parle de recueil funéraire, pas de livre des morts, pas de livre pour sortir au jour, il parle de recueil funéraire, mais c'est tout. La première personne qui va vraiment traduire en entier cette fois, en entier, c'est l'héritier direct qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui est un des plus grands égyptologues certainement du 19e siècle, le successeur direct de Champollion, il s'agit de Karl-Richard Lepsius, un Allemand qui a sa tombe à Berlin, qui va écrire en 1842 ce ouvrage en allemand, Das Totenburg der Ägypte, qui est la première traduction d'un livre des morts en entier. Le mot est lancé, Das Totenburg der Ägypte, le livre des morts des Égyptiens, c'est comme ça qu'on va appeler dorénavant, depuis 1842, donc c'est ce recueil de formules funéraires et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, on estime aujourd'hui à 25 000 le nombre de livres des morts conservés dans les musées et un petit peu partout, il y a à ce sujet aujourd'hui une base de données internationale pour les mordus je vous conseille d'y aller qui s'appelle Totenburg, en allemand, c'est pour ça que je vous parle de ça, Totenburg Project qui est donc un site fait par l'université de Beaune en Allemagne qui cumule tous les livres des morts présents dans le monde et Dieu sait qu'il y en a énormément. On estime à 25 000 peut-être le nombre des livres des morts encore aujourd'hui, en tout cas sur cette base de données allemande qui est la plus sérieuse actuellement et internationale à jour, il y en a 3 000 ce qui est déjà pas mal, il y a quoi faire. Vous avez vu que cet ouvrage de la Sottenburg et de la Gifter est cité par un certain Mariette qui est un des plus grands égyptologues du XIXe siècle et c'est un ouvrage qu'il possédait. Voilà, je passe vite parce que c'était un papyrus de Jouf-Henr d'époque ptolémaïque, vous voyez qu'il y a une écriture rouge pour les têtes de chapitres écrite en rouge, le corps du texte est en noir, ce papyrus est conservé à Turin au musée de Turin comme on a vu tout à l'heure les premiers exemples du livre des morts. C'est lui aussi Lepsius qui va traduire ce papyrus mais c'est lui aussi qui va diviser ces chapitres donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Il va diviser ces chapitres en tout cas en 165 chapitres de 1 à 165 pour mettre un peu d'ordre dans toute cette recension des textes funéraires du livre des morts. Voilà une reproduction dans l'ouvrage que je vous ai montré dans le frontispice que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que là on est passé dans le temps des égyptologues on comprend on sait traduire et on peut avancer donc dans l'aventure du livre des morts. Alors maintenant ça c'était toute l'histoire maintenant je voulais avec le temps qui me reste c'est dire pas beaucoup comme d'habitude on est toujours pris je voulais rentrer dans le monde égyptien plus profondément pour que vous compreniez un petit peu certaines choses. Voilà comment on dit en égyptien comme on disait puisqu'on ne sait pas les prononcer comme on disait livre des morts en tout cas c'était le titre excusez-moi de ce livre des morts en égyptien le livre pour sortir au jour. Voilà on va maintenant un petit peu rentrer dans le vif du sujet c'est pas trop tôt pour mieux mieux voir ce que c'est de près à la loupe le livre des morts. Le livre des morts est divisé en quatre parties aujourd'hui c'est admis c'est à dire qu'il y a 165 vous avez compris ce chapitre il y a eu d'autres chapitres qui se sont rajoutés par la suite au total à peu près 200 chapitres ce qui fait déjà pas mal 200 formules que le mort utilisait donc pour s'en sortir dans l'au-delà formule magico-religieuse pour passer les différentes étapes qu'il avait à franchir on va essayer de comprendre ces étapes on commence donc au tout début avec les chapitres les très connus qui sont effectivement les chapitres des funérailles des convois funéraires on est au tout début on est dans les derniers instants sur terre en quelque sorte puisque la momie n'est pas encore le corps n'est pas encore mis dans le caveau funéraire c'est le moment où il y a des rites des rites funéraires qui vont être apposés sur la momie un certain nombre de choses de formules à prononcer à ce moment-là avant au moment de l'enterrement lui-même avant de laisser le mort à sa destinée on va dire vous voyez ici un papyrus donc un papyrus donc j'ai arrivé excusez-moi donc c'est donc c'est une sorte de prologue c'est ça une prologue pour pour le pour le mort excusez-moi ici c'est le livre des morts d'Ou Nefer donc vous voyez où l'on a une scène de convoi funéraire en haut on voit très bien la momie qui est sur une barque tirée par des bœufs et avec des pleureuses à droite qui sont en train de pleurer ce port alors quelque chose d'important mais j'en ai pas le temps de trop développer mais la mort pour un égyptien c'est pas la fin de la vie sur terre uniquement pas du tout pas du tout alors bien sûr c'est ça et surtout c'est pas non plus l'envol de l'âme vers le paradis avec la momie qui reste sur terre pas du tout non plus la notion d'âme en égyptien c'est pas du tout alors c'est la mort vous voyez un homme et une femme ça c'est assez sur terre tel qu'on les imagine intègre voilà au moment de la mort il y a un cataclysme qui s'opère un cataclysme profond et l'individu se retrouve on va dire séparé en plusieurs morceaux en plusieurs entités des marqueurs de personnalité c'est comme ça moi je les appelle parce que c'est quelque chose d'assez complexe d'assez intellectuel pour se comprendre et assez abstrait aussi il y a le corps ce qu'on appelle jet en égyptien il y a la momie qu'on appelle oui vous voyez la momie la momie redressée il y a le bas tout le monde en tout cas beaucoup de gens le connaissent c'est cet oiseau à tête humaine en relation parce qu'il peut voler partout et les oiseaux peuvent aller dans le ciel peuvent aussi marcher sur la terre aller dans l'eau aussi ils sont dans tous les milieux humides aériens aquatiques donc vous voyez l'oiseau c'est effectivement l'animal qui permet de se déplacer partout et de rejoindre aussi les dieux le bas donc c'est qu'on traduit par âme mais d'une manière un petit peu pas très correcte il faudrait dire bas tout simplement le cas c'est l'énergie vitale ce qui nous permet de vous lever le matin pour aller vite les cas c'est aussi les représentations de statues quand on fait une statue d'un mort et bien c'est la statue de son cas qu'on fait c'est pas la statue de tartanpion c'est son cas qu'on décide ou qu'on fait le har c'est l'esprit le har vous voyez c'est cette espèce d'hygis avec égrette et bien c'est l'esprit et puis shoot c'est l'ombre vous voyez ce sont des éléments qui se dispersent au moment de la mort et effectivement le but ultime c'est de reconstituer tous ces éléments pour devenir voilà alors vous voyez c'est compliqué c'est pas si simple pour redevenir différentes choses mais le but ultime c'est ce dernier d'abord quelqu'un qui va vivre dans la doigte ce sont les doigts tiyou c'est-à-dire celui qui va vivre dans l'empire des morts doigts tiyou ce sont les ceux qui vivent en dessous de la terre qui vivent sous nos pieds ce sont les morts maharerou ce sont les justifiés ceux qui vont avoir réussi à passer le tribunal d'Osiris et qui sont donc justes qui ont une vie honnête une vie tout à fait bien remplie avec la pesée du cœur que vous connaissez au chapitre 125 de l'Isamor ensuite les imarous ce sont les bienheureux ce sont ceux qui seront arrivés presque sur l'état de divinité et puis le but ultime de tous les morts finalement qui était le cas de Pharaon au tout début mais normal c'était déjà un dieu donc c'était facile pour lui mais par contre pour les humains c'est beaucoup plus difficile c'est de devenir un or neger vous voyez le hiéroglyphique or vivant neger le dieu le dieu vivant le but c'est de devenir un dieu et c'est unique dans toute l'histoire de l'Antiquité on ne voit pas ça comme je vous ai cité Jean-Hassan on ne voit pas ça nulle part alors voilà pour aller vite les scènes de l'enterrement ce sont les premiers chapitres un petit peu voilà commencement des formules pour sortir au jour et des transfigurations et glorifications dans l'Empire des Morts ce qui doit être dit le jour de la mise au tombeau rentrer après être sorti vous voyez c'est la première formule du Livre des Morts ici un superbe papyrus donc d'Annie à Nice c'est un des papyrus les plus connus du Livre des Morts il est 27 mètres de long quand même 24 mètres de long pardon c'est magnifique vous voyez ces pleureuses du convoi funéraire vous voyez ces scènes de l'enterrement on voit la tombe à droite la tombe à droite ici la momie qui est redressée les enfants qui ont revêtu la peau de prêtres à gauche ou des prêtres pour les rites funéraires proprement dit et qui vont en train de toucher la momie avec un instrument je vous le montre ici ici c'est un instrument c'est une sorte d'herminette et c'était fait pour ce qu'on appelait l'ouverture de la bouche pour rendre tous les sens à la momie on tapait symboliquement sur les yeux sur le nez sur la bouche et les oreilles pour redonner tous les sens à la momie avant de l'enterrer au chapitre 6 je vais aller vite parce que oui il y en a 192 mais je ne vais pas tous les faire au chapitre 6 ce sont le chapitre pour les oucheptis c'est-à-dire les serviteurs dans l'empire des morts ce qu'on appelle les oucheptis ou shaoaptis ce sont ce qu'on appelle en égyptien ça veut dire en égyptien les répondants formule pour faire qu'un shaoapti exécute les travaux pour quelqu'un dans l'empire des morts comme ça on était sûr de ne pas faire la vaisselle forcément ici il y en avait 365 vous voyez il y en avait un pour chaque jour comme ça on n'était pas pris pour s'occuper d'autres choses plus importantes ici il y a une vignette qui est dans plusieurs vignettes la première que vous voyez ici à droite à gauche excusez-moi c'est le chapitre 17 chapitre 16 17 toujours dans le livre des morts d'Annie donc c'est l'hymne au soleil c'est quelque chose que vous avez vu je vous en ai parlé tout à l'heure donc quelque chose d'assez extraordinaire il y a donc un papyrus ici de la 18ème dynastie 19ème dynastie à droite et puis un autre toujours le même papyrus vous voyez qu'il y a une variété assez extraordinaire si on compare les différentes vignettes du même chapitre du livre des morts il y a une diversité de couleurs de formes je ne vais pas rentrer je peux analyser bien sûr mais ce n'est pas le but ce soir ici c'est quand même l'Occident c'est l'Occident c'est-à-dire le royaume des morts qui est bien représenté avec deux bars ici qui font le salut l'adoration devant cet horus sur ce sox avec la petite plume c'est-à-dire occident en égyptien et puis les babouins qui saluent le soleil bien sûr le soleil qui va se coucher deuxième partie du livre des morts c'est ce qu'on appelle la sortie au jour donc ici qu'est-ce qu'il y aura dans cette grande partie et bien c'est un certain nombre de transformations le mort s'identifie avec le soleil et il doit traverser différentes portes avec notamment des questions telles que qui est-ce qui est là et donc il doit connaître la réponse c'est comme un jeu de rôle le livre des morts c'est-à-dire c'est un guide on va traverser des choses et on a les formules qui vont permettre de les passer de passer sur différentes portes au chapitre 17 à un moment donné bien sûr on va rencontrer le chat un chat qui est inconnu qui est le chat d'Héliopolis et qui va donc couper la tête du méchant serpent Apophis le mâle alors la notion de bien et de mâle en Égypte on a parlé de jugement de bien et de mâle je crois qu'il faut relativiser tout ça comparé avec la religion chrétienne par exemple c'est faux il faudrait plutôt penser au taoïsme c'est-à-dire le yin et le yang c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien sans mal c'est une notion d'équilibre et cette notion-là elle est unique et s'exprime surtout dans ce qu'on appelle la maat c'est-à-dire l'équilibre cosmique l'équilibre de justice sociale l'équilibre du monde l'équilibre écologique même on va dire du ciel qui doit tourner le soleil qui doit atteindre en tout cas une superbe peinture ici de Iner Raoud d'Er Al-Médine qui représente ce chat d'Héliopolis la formule 17 formule 17 toujours qui est une longue formule ici vous voyez Senet Jem qu'on a cité tout à l'heure qui est en train de jouer au jeu de Senet c'est un jeu d'échecs en quelque sorte avec sa femme vous voyez il joue tout seul il n'y a personne en face de lui il joue avec son bas il joue avec son âme c'est-à-dire qu'il joue tout seul mais il joue avec son âme c'est-à-dire il joue avec lui-même en face de lui et il a effectivement il joue avec ce bas que vous voyez représenté ici dans une autre une autre tombe c'est donc cette représentation de l'âme une partie de l'âme je vais passer un petit peu plus vite ici c'est Aker quelque chose que j'aime beaucoup toujours dans le chapitre 17 qui est le double lion de l'Occident et de l'Orient dans un seul symbole deux lions qui sont opposés l'un à l'autre l'Occident et l'Orient c'est-à-dire l'Occident là où se couche le soleil hier donc et l'Orient là où va se lever demain matin le soleil le demain hier et demain dans ce même symbole vous avez une tautologie quelque chose qui exprime l'universalité de la vie et du monde on le retrouve ici à droite je ne sais pas si vous le voyez dans un autre papier russe j'aurais aimé vous citer on vous retrouve encore ce magnifique double lion Aker sur un pendentif vous voyez un pendentif conservé au Louvre ici le soleil et c'est l'anneau qui permet de suspendre ce pendentif donc c'est assez magnifique troisième partie la sortie au jour ce qu'on appelle les transformations je vais aller assez vite et bien là on voit on peut se transformer en tout ce qu'on veut comme ça on est libre de tous ces mouvements c'est toujours la sortie au jour on peut se transformer en faucon divin en hirondelle pourquoi l'hirondelle ? parce que c'était celle qui vit le matin au bout de sa barque les hirondelles chassent en Égypte en tout cas chassent le matin c'est plus frais donc dès que le soleil arrive les hirondelles sont là on peut se transformer dans plein de choses on peut aussi s'identifier totalement avec le ray ici c'est une forme pour connaître les âmes de l'Orient je connais ces deux sycomores de turquoise entre lesquels sort Ré et qui croissent sur les piliers de Chou c'est-à-dire le ciel ici c'est toujours une peinture dans la tombe de Sénézème on est toujours dans le livre des morts contrairement à ce que vous voulez croire donc ça c'est dans une tombe je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas un papyrus un des chapitres les plus importants je passe c'est bien sûr ce qu'on appelle les champs élysées les champs d'Yalou les champs des roseaux c'est le paradis mais bon c'est un sort de paradis on est au chapitre 110 il y en a quand même 192 on n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge comme on dirait vous voyez ici ce chapitre tiré d'un papyrus d'Anaï donc d'un papyrus de la XXème dynastie Anaï c'est une traîtresse que vous voyez ici à droite et puis elle s'en sort très bien puisqu'elle peut faire ses cultures dans ses champs d'Yalou dans ses paradis d'Osiris j'aime beaucoup cette petite salle-là où elle se concerne avec cette mèche de cheveux qui arrive devant la tête c'est une grande vous voyez en haut à gauche c'est d'une grande grande vivacité le chapitre 125 que tout le monde connaît puisqu'on pense que le livre des morts c'est que ça quasiment ce chapitre 125 ce n'est pas c'est pas rien c'est bien sûr la pesée du cœur le cœur est ici le cœur vous savez c'est le seul aimant qui n'était pas enlevé du corps quand on préparait la momie c'est le siège donc de l'esprit de l'âme pour les égyptiens c'est quelque chose de très important c'est le cœur qui va raconter à Osiris avant qu'on passe tout ce qu'on a fait de bien et de pas bien durant sa vie en respectant Mahat comme je vous l'ai dit Mahat c'est l'équilibre la vie Thoth note sur sa palais musclé enfin c'est une scène bien connue il y a 40 de juges assesseurs qui vont pouvoir noter si le défunt est bien pour poursuivre sa route ou pas mais le chemin n'est pas terminé on arrive à la dernière partie vous voyez que même après le jugement d'Osiris et bien après le chapitre 125 qui est une sorte finalement d'initiation finalement le mort qu'est-ce qu'il fait il s'identifie au Dieu il veut devenir Dieu lui-même et il dit vous voyez acceptez-moi dans votre groupe dans votre coopération pour devenir aussi fort que vous mais ce n'est pas terminé la quatrième partie au chapitre 130 à 192 on va encore plus profond dans le monde des morts on va dans la douate cette fois-ci après s'être identifié avec Ray et Osiris et bien on va aller encore plus profond dans le monde souterrain d'Osiris si vous voyez ici certains damnés ce sont des damnés qui sont dans un lac de feu vous voyez le signe du feu de chaque côté à gauche et puis on va affronter dans cette dernière partie qui est vraiment effrayante c'est la partie ça finit de la manière la plus effrayante ce livre des morts on va affronter des gardiens qui vont des fois être très impressionnants vous voyez ces gardiens à droite qui même ont des têtes de cobra de hypocéphale et puis de créatures étranges qui ont des couteaux sur les genoux qui vont garder ses portes et qu'il faudra bien vaincre et pour leur donner les bonnes réponses vous voyez ici toujours dans Hanai le papyrus d'Hana que j'aime beaucoup ces gardiens représentés vous voyez ce gardien alors je vais aller vite parce que là j'ai plus beaucoup de temps ce gardien il a la tête de face celui-ci est toujours de profil comme la plupart du temps on représente dans l'Égypte ancienne mais ce gardien-ci a le visage très impressionnant et pour un Égyptien ça devait vraiment glacer le sang de voir quelqu'un qui tourne la tête comme ça sur le côté pour le regarder de face vous voyez ces statues de démons on appelle les génies des démons alors ils étaient bons et mauvais même en même temps à la fois mais ils gardaient ces portes de la droite c'est-à-dire du monde souterrain des morts ces statues reproduites dans la tombe de alors je ne sais pas je vois des choses qui apparaissent c'est pas bien voilà je passe vite parce qu'on a plus beaucoup de temps et je voudrais montrer mon film le chapitre 166 c'est le chevet il y a ici le chapitre 166 qui est inscrit sur ce chevet pour garder la tête la tête du mort ici je vais vous montrer une tête de momie d'époque romaine qui est couverte de feuilles d'or parce que le mort s'identifie au soleil comme vous le savez et donc il est recouvert d'or pour pouvoir vivre éternellement et sa tête finalement remplace l'astre c'est quelque chose d'assez important je voulais terminer cette partie voilà j'ai sauté énormément de choses de passages que je voulais vous lire avec ce chapitre 186 du livre d'Annie le papyrus d'Annie qui est un des plus beaux papyrus conservé au British Museum et je voulais citer c'est la dernière vignette c'est la dernière page qui n'est pas une page la dernière donc partie du livre d'Annie à tort maîtresse de l'Occident l'Occidental à tort c'est Nout aussi c'est Isis c'est plein de déesses à la fois maîtresse de l'Occident c'est-à-dire maîtresse des morts maîtresse du pays sacré œil de ray qui est à son front belle de visage dans la barque des millions place de repos pour qui pratique l'équité barque pour ses élus qui a fait la grande barque Nermet pour traverser le juste la déesse à tort vous la voyez ici c'est cette vache qui sort la tête d'un fourré de papyrus de la colline de la montagne de l'Occident là où résident les morts avec une tombe avec une pyramide avec tous les risques à défoncer c'est vraiment une image que j'aime beaucoup voilà c'est bien sûr très parcellaire vous avez vu mon choix il est tout à fait bien sûr subjectif mais comme l'étaient les formules que les égyptiens pouvaient se faire reproduire les unes après les autres il n'y avait pas d'ordre jusqu'à la 26ème dynastie on pouvait préférer telle formule ou telle autre telle vignette plutôt que telle autre tout ça c'est donc une sensibilité humaine et funéraire et littéraire et religieuse qui est tout à fait intéressant à comprendre mais qui est encore bien bien longue à comprendre aujourd'hui je vous remercie excusez-moi pour la longueur vie, force, santé Olivier on va passer le film oui avec plaisir alors je vais lancer tout de suite le partage du film que tu as réalisé alors tu peux peut-être nous en dire un petit mot ça est très rapide j'en ai parlé un petit peu donc c'est un papyrus le papyrus cadet dont je vous ai parlé qui est donc le premier papyrus sans doute qui va être qui va être donc connu en Occident et il est aujourd'hui conservé pour la Biothèque Nationale et en 19 morceaux puisque c'est une manie des musées de tout découper et bien sûr pour mieux les conserver moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recollé les morceaux et puis je vais essayer de vous faire des commentaires en même temps que la musique de mon ami Moirana de Ajara Mani qui est donc un ami à qui je rends hommage ce soir qui est un ami syrien qui a bien voulu faire la bande-son originale sur ce petit film on commence avec le début avec une belle vignette qui est passée vite la vignette du chapitre 16 hymne aux iris et ré cette vignette est suivie par le chapitre 17 durant un très long moment commencement des transfigurations et glorification de la sortie de l'Empire des Morts et du retour en lui être un bien-heureux dans le bon Occident sortir au jour faire toute transformation que l'on désire jeu au Sénète assis sous la tente sortir en âme vivante de la part du mort après la mort c'est profitable même à celui qui est sur la terre le chapitre poursuit et dit je suis le grand dieu qui est venu à l'existence de lui-même qui est-ce ? le grand dieu qui est venu à l'existence de lui-même c'est l'eau le noun père des dieux vous voyez que le chapitre 17 dure très longtemps sur ce Pépirus cadet et on commence le chapitre 18 avec donc on a vu la représentation de Tote une litanie à Tote on saute plein de chapitres on arrive direct au chapitre 72 formule pour sortir au jour et ouvrir la grotte on suit ensuite les transformations chapitres 73, 74, 75, 76 on reconnait le lotus le faucon le bas le serpent vous voyez que il y a plusieurs transformations possibles pour le défunt ce qui permet d'ailleurs d'atteindre différents états les rondelles le serpent sata Sobek et le héron Benu au chapitre 89 juste devant vous c'est la formule pour permettre au bas de se réunir à son corps on passe du chapitre 89 au chapitre 104, 108 et on va pas tarder à atteindre le chapitre 110 les chants d'Yalou que voici donc le paradis d'Osiris au milieu du livre des morts suivi des chapitres 112, 116, 117 formule pour s'engager dans les chemins de Rosé Tchaou et on arrive presque à la fin de ces 9 mètres de papyrus de l'époque ptoléméique donc très tardif avec la confession d'innocence du chapitre 125 pour le jugement des morts voilà j'espère que que tout cela vous a plu et je remercie beaucoup Mohamed Aljamari mon ami qui a bien voulu faire la musique de ce film allez voilà voilà pour mon petit film et merci pour Michel et puis merci à vous j'espère que ça n'a pas été trop long alors Olivier il y a quand même quelques questions bah oui je m'en doute il y en a au moins une déjà pour commencer et si vous en avez d'autres dans le public là n'hésitez pas c'est une question de Christian oui du monde en fait qui dit que tout cela est très compliqué mais la dénomination de livre des morts n'est-elle pas un peu trompeuse puisqu'il y a un livre par mort et il est donc un peu dédié aux défunts non ? tout à fait cette notion de livre des morts vous avez vu c'est Carl Lepsius qui a créé ce mot cette dénomination, ce titre c'était un raccourci un peu facile mais on est au 19ème siècle on est au tout début de l'égyptologie et puis ça va être gardé comme souvent les seuls livres funéraires qui sont vraiment des livres d'ailleurs je n'ai pas insisté là-dessus mais c'est une excellente question on parle de textes des pyramides on parle de textes des sarcophages et puis d'un coup on parle de livres des morts mais ce sont des corpus de textes où chacun, chaque défunt commande ça devait coûter très cher j'en ai pas parlé mais ça devait coûter extrêmement cher de se faire son livre des morts à son nom et il y avait déjà un travail en série auparavant mais chacun pouvait y mettre tous les chapitres qu'il voulait ce n'est que comme je vous l'ai dit à l'époque tardive troisième période intermédiaire 26e dynastique on a quand même souvent des livres qui se ressemblent les uns à les autres donc on est allant à 700 avant Jésus-Christ donc vous voyez c'est très tard mais dire que c'est un livre non c'est faux ce n'est pas un livre qui commence du premier chapitre au dernier non non c'est un vaste fourre-tout de formules magico-funéraires que l'on s'approprie pour vaincre l'au-delà et Christian poursuit sa question en disant le livre des morts n'est donc pas un livre générique comme la Bible absolument pas absolument pas absolument pas mais l'Ancien Testament la Bible donc le livre en grec c'est pour dire quand même que déjà si ça s'appelle la Bible c'était pas rien ça a été le travail des massorettes ça a été le travail de savants juifs pour l'Ancien Testament pour mettre en règle et en ordre un livre qui devait être le canon comme on appelle ça le livre canonique en quelque sorte donc il n'y a pas cette notion mais ça c'est tout à fait égyptien en Égypte il n'y a rien qui ressemble à autre chose et c'est ce qui fait moi ce qui me permet de dire que c'est ce qui me permet d'aimer cette grande richesse qui est difficile à comprendre évidemment est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public n'hésitez pas ou vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole en tout cas on a un commentaire d'Agnès qui dit qu'elle a beaucoup aimé la conférence que c'était passionnant je rejoins ça et moi d'ailleurs je commenterai sur un point que tu as évoqué au début cette momie avec sa langue d'or moi j'étais étonné que la fameuse phrase le silence est d'or finalement ne prend pas tout son sens en l'occurrence je rebondis parce que moi j'avais une citation d'Hervé Bazin tu sais l'écrivain qui disait je trouve qu'elle est parfaite le silence est d'or tout à fait alors lui il transforme ça en disant le silence le silence est d'argent excusez-moi le silence est d'argent la parole est d'or excusez-moi la parole est d'or mais le silence est de plomb moi je suis d'accord parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça quand même donc le silence est d'or pas forcément toujours surtout que cette langue d'or c'était fait pour parler c'est pas fait pour se taire ces momies parlent encore effectivement bien ben voilà je crois que merci aux 18 participants vous étiez nombreux aujourd'hui merci beaucoup super je vous remercie infiniment j'espère je voulais vous parler de beaucoup beaucoup de choses mais comme d'habitude une heure c'est très court ça vous aurait deux séances au moins voilà et en tout cas désolé pour les petits incidents techniques du début rendez-vous au prochain épisode il y en a tu as programmé quelque chose Olivier ? pour l'instant je n'ai rien programmé du tout je vais peut-être repartir vers les jardins au mois de mars parce que le printemps sera là il sera plus beau et pourquoi pas pourquoi pas le jardin de l'Egypte ancienne ou le jardin au 18ème au 18ème siècle puisque c'est mon autre marotte comme vous savez avec la gastronomie oui ben on a hâte de pouvoir retourner dans les jardins et les restaurants d'ailleurs tout à fait tout à fait on a hâte aussi de ta prochaine conférence merci beaucoup merci beaucoup merci à vous à la prochaine au revoir merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous